à noël la magie de noël nous y sommes et on est allé demander aujourd'hui aux chambériens ce qu'ils ont prévu de faire et quels sont leurs derniers préparatifs let's go c'est fait depuis longtemps ouais ouais vous faites partie de ceux qui ont anticipé oui je préfère mais alors qu'est ce que vous avez acheté de beau pour gâter vos proches je les emmène tous à disney ah oui ouais c'est pas mal ça oui c'est facile ouais et vous fêtez le noël plutôt le 24 au soir le 25 au matin non non ça va être le 31 mois d'accord vous fêtez le noël ni le 24 ni le 25 non parce que la famille est en région parisienne t'en es où de tes préparatifs et bien écoute j'ai la chance d'avoir une famille qui organise tout je me laisse un peu aller j'ai juste à aller leur rendre visite et tout sera prêt et donc qu'elle ce que tu sais déjà ce qu'elles ont prévu ce qu'ils ont prévu non c'est la grande surprise grande surprise et plutôt le 24 au soir ou le 25 au matin le 24 au soir en effet il y a une raison particulière parce que nous on va la messe on va la messe le 24 au soir la veille et ensuite on dîne tous ensemble en famille et ensuite direct les cadeaux et ensuite non le 25 à d'accord oui donc c'est quand même en deux parties le repas le 24 et au soir et les cadeaux et le 25 plutôt le 24 au soir ou le 25 au matin et ce sera du coup le 24 au soir et donc tout de suite après le boulot et donc vous pourquoi le 24 au soir et 24 au soir parce que c'est dans la belle famille et que c'est là que ça collait le mieux pour tout le monde mais il n'y a pas de raison particulière pas de symbole non après le 25 au midi on restera avec la famille très proche ma copine et puis mon bébé et puis voilà pour moi je suis venu d'assez loin de l'indonésie pour fêter ça avec ma famille d'accord spécialement pour noël ouais c'est bien ça ok j'ai mon père mon petit frère et ma mère qui est venu de l'indonésie moi personnellement je fais mes études ici ouais et du coup c'est bien cette année parce que j'ai ma famille qui est venu et l'esprit pour noël et là on vient d'acheter un kilo et demi de fromage on va se faire une bonne raclette à la maison on s'est bien fêter noël chez les indonésiens bien il faut bien bah écoutez ça se passe bien c'est toujours un moment quand même sympathique il faut pas se cacher ça et alors vous le fêtez où vous cette année alors là je descends un peu dans le sud donc je suis reçu donc c'est plus tranquille pour moi ce sera plus l'hiver du coup là c'est vrai que ça sera sous le soleil de la provence alors ça va être un peu un peu plus chaud je sais pas on verra bon alors est ce que ça se prépare bien pour vous noël oui oui qu'est ce que vous avez vous avez acheté tous les cadeaux pour gâter les proches sinon c'est pas drôle non vous êtes team dernière minute souvent ouais ouais ça dépend des années pourtant vous avez une belle hôte là c'est ça c'est pour faire une surprise à quel genre de surprise et alors vous faites noël plus tôt le 24 au soir ou 25 au matin alors nous n'ouvre les cadeaux que le 25 parce que le père noël ne passe que dans la nuit du 24 25 est ce que le père noël aussi fête noël le père noël fête noël oui évidemment avec ses rennes il va partir du côté du plateau d'albier le vieux c'est le col du mollard et le père noël est ce qu'il le fait le 24 au soir ou le 25 au matin noël il le fait après sa tournée il le fait le 24 à midi le 24 et le lendemain et toujours toujours toute l'année en fait le père noël fait la fête toute l'année bien on va pas faire plus long pour cette vidéo parce que je me caille vraiment les mains en tout cas l'équipe de savonius vous souhaite un joyeux réveillon et de belles fêtes de fin d'année 1